Bonjour mesdames, bonjour messieurs, vous êtes sur votre radio qui vous tasse, c'est bien sûr Zona R'actualité, on va revenir sur certaines actualités culturelles, d'ailleurs il y a Réconfort qui est là qui a prévu quelques morceaux, salut ça va ? Oui salut ! Voilà, alors Réconfort c'est vrai il y a certaines chansons que bien sûr tu vas nous présenter, mais d'abord on peut juste parler de cette nouvelle chanson des Dizzo bien sûr, merci d'abord à Dizzo qui nous a bien donné l'exclusivité de cette nouvelle chanson et qui sera très très bientôt disponible sur tous ses réseaux sociaux. Et déjà dans cette nouvelle chanson l'artiste Dizzo dénonce la situation de l'insécurité au Kivu bien sûr, c'est vrai que dans cette chanson poignante qui aborde même la triste réalité de l'insécurité qui se vit au Kivu et l'artiste lance un message fort aux autorités concernées. Déjà dans cette nouvelle chanson il souligne la souffrance du peuple congolais face à cette situation alarmante et l'artiste interroge sur plusieurs questions. Voilà c'est la première question même. Il parle un peu du recensement, il parle également de la jeunesse congolaise qui étudie pendant plusieurs années, mais au fini se retrouve sans emploi, sans rien, à traîner juste au quartier et tout. C'est vrai, l'artiste se pose plusieurs questions dans cette nouvelle chanson. C'est vrai, Dizzo à travers sa musique met en lumière le défi quotidien auquel fait face la population du Kivu et de la RDC. C'est un réseau de l'insécurité persistante. Il appelle également à une prise de conscience collective. Il y a des actions concrètes pour résoudre cette crise humanitaire. C'est vrai, l'artiste interpelle également sur les autorités compétentes sur la nécessité impériale d'effectuer des recensements. La population a fait de mieux comprendre les besoins et les défis auxquels sont confrontés les habitats de notre région. C'est vrai que la chanson de Dizzo résonne comme un cri de désespoir et d'appel à l'action. Offra juste une plateforme artistique pour sensibiliser le public et inciter à des changements positifs. C'est vrai que son message poignant résonne au-delà des frontières, appela même à la solidarité. Il y a une réponse urgente face à la situation critique au Kivu. J'espère que cette chanson, pour moi je me rends compte que cette chanson, c'est une chanson à écouter, à réécouter, à partager également parce que le message est tellement fort dans cette chanson. Dans cette nouvelle chanson de Dizzo, c'est vrai que cette chanson suscite une réflexion profonde sur le défi social et politique auxquelles est confrontée le peuple congolais, tout un méta bien sûr en lumière, les raisons cruciales de l'art, de la sensibilisation et de la mobilisation sur les changements. Aller déjà sur la chaîne YouTube de Dizzo pour découvrir l'exclusivité de cette nouvelle chanson. Et oui, et puis voilà, réconfort à part ça, c'est vrai qu'il y a plusieurs chansons. Oui bien sûr, il y a les dernières sorties de la semaine. On peut également revenir sur la chanson de Chris Brown, l'artiste américaine, qui nous a balancé la chanson « Angel Nambes Tintos ». Vous pouvez également la visiter, la chaîne YouTube de l'artiste est visualisée, cette chanson en intégralité. Un très bon clip également, j'ai fort aimé les vibes de Chris Brown. Donc allez découvrir l'intégralité sur la chaîne YouTube de l'artiste. Et voilà, on part où déjà ? On peut revenir toujours en Afrique, précisément en Tanzanie, où l'artiste est Tanzanien, Ozu, qui nous a sorti la chanson « Ma Shem Shem ». « Ma Shem Shem », ça tourne même sur TikTok. Ah oui bien sûr, sur TikTok. Ça c'est Ozu, bien sûr. Toujours en Afrique ? Ah oui bien sûr, toujours en Tanzanie, l'artiste du label W Shibi Wasafi, qui nous a également sorti la chanson « Oumet Chelewa ». Disponible déjà ? Oui sûr, sur la chaîne YouTube. Ça c'est pour les amouris comme réconfort. On part toujours de l'amour ? Non. Ouais. Nous revenons ici à Goma. Ouais. Le slammer, et d'ailleurs qui fait la fierté du Kivu, Osé Electra. C'est l'avé électrique. Ouais bien sûr. Il nous a balancé un morceau intitulé « Soldat ». Alors on peut également aussi écouter ces petits morceaux pour la fierté de la ville des Goma. Est-ce que tu le vois quand tout devient noir ? Et si vous lâchez, on vous a souri. La nôtre n'a plus de temps. Visage des zombies pour que la vie comprenne qu'on n'est pas là pour perdre le temps. Papa God. C'est Papa God. Papa God. D'a la moine à nous. Papa God. D'a la moine à nous. Papa God. Osé Electra. Manama Imbila Sur. Nouvelle chanson déjà disponible. On parle où déjà avec confort ? On peut aller directement en France. Ouais. On nous allons un peu revenir sur l'album de Taïk et Dajou, « Héritage ». Un album incroyable. Avec la chanson « Épouse-moi ». Sortie c'est 2 février. C'est 16 ans. Ah ouais bien sûr. C'est 16 ans. Plutôt 19 ans. L'album est sorti le 16 février. Ouais bien sûr. Ouais ouais. Voilà l'album est sorti. C'était même à l'occasion de leur concert à Core Arena. Ils ont presté vraiment un concert inoubliable. D'ailleurs on a vu aussi Gims qui a offert un très beau cadeau à Taïk. Ah ouais bien sûr. Voilà. On déguise alors. « Épouse-moi » c'est ça ? Oui bien sûr, « Épouse-moi ». Oui bien sûr, « Épouse-moi ». L'album est mortel donc allez découvrir cet album disponible un peu partout. On pouvait prendre un autre morceau, mais quand même peut-être la prochaine on va présenter quelques morceaux de cet album. Oui bien sûr. Là on part où déjà ? Nous partons toujours en France. La chanson de Gims et Maria Betira sur les morceaux de Sinti. Ah ouais. Clips disponibles sur les plateformes des artistes. C'est vrai, il y a ce jour que Gims nous a sorti une nouvelle chanson. Et puis à volontiers il a sorti aussi cette nouvelle chanson avec Maria. On change de tendance ? On peut changer de tendance ? On est toujours là. On peut revenir également sur la chanson des Ouérenois qui invite Damso à collaborer sur son morceau. Les morceaux titulés « Pyramide ». Pyramide, voilà, on écoute. J'adore sa voix. J'adore la voix des Damso. On part où déjà ? C'est un artiste, Alain Paloukou, qui nous sort la chanson « Victorier ». Alain, les gagnants de Madjabou. Oui, Talente. Voilà. Et puis il a même sorti son album. Donc vous pouvez déjà découvrir le premier album. Alain Paloukou, les gagnants de Madjabou. C'est un album qui est déjà disponible. Donc on part victorieux ? Oui, bien sûr, victorieux. Un très très bon son et une très très belle mélodie. On part où déjà ? Nous revenons encore en France. C'est sur l'artiste Bram Sito qui nous sort la chanson « Dangereze ». Oui. Oui, c'est une chanson, c'est vraiment un morceau de ouf qu'on doit aussi écouter. Je suis fort aimé, je suis fort aimé le vibe et tout de cette chanson. Voilà, la qualité de la vidéo, tout est parfait. Voilà, on va l'écouter un peu « Dangereze ». Voilà, ça c'est Bram Sito. Alors, on revient peut-être à Gouman pour découvrir ce morceau des… Voilà, ça doit être « Destin », c'est ça ? Oui, « Futur Destin ». Oui, « Futur Destin ». Des loups-ondes en collaboration avec du Joshua Promise. Voilà, « Futur Destin », nouvelle chanson disponible. Voilà, une très très belle playlist de réconfort. Bientôt, comment on se rassemble pour… Oui, on revient toujours sur… Il y a un autre morceau ? Oui, il y a un petit morceau d'un artiste qui vous tient, Mirasuka, qui nous chante « Bye ». Voilà, d'ailleurs l'artiste qui nous a présenté cette chanson. Donc, on va aussi prendre « Bye » de Mirasuka, nouvelle chanson disponible. Alors, est-ce que sur ta playlist, il y a les nouveaux sons d'Afandé ? Oui, bien sûr. Ah ouais, je m'attendais à ça. Voilà, c'est « Asante ». Oui, bien sûr, c'est « Asante ». Mais avant d'écouter « Asante », nous prenons d'abord la chanson de notre artiste qui vous tient, d'ailleurs qui fait la fierté de la musique gospel ici au Kivu. Mais c'est Patrick Kubuya qui nous chante « Tenda ». Tenda. Écoutez également la chanson. On prend d'abord « Tenda » de Patrick Kubuya. Après cette adoration, on prend quoi déjà ? Après donc, la chanson « Asante » d'Afandé Redi en collaboration avec Stamina. Et d'ailleurs, c'est la chanson d'Afandé Redi et sa femme, Mme Mori. C'est un dieu qui a pris bon choix de faire la collaboration avec l'artiste tanzanien, Stamina. D'ailleurs, c'est une chanson qui trône des gens sur les réseaux sociaux et que nous devons aussi écouter dans ces playlists. La chanson « Asante » d'Afandé Redi et Mme Mori. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On invite alors les gens qui nous suivent d'aller découvrir toutes ces chansons sur les réseaux sociaux de ces artistes. Oui, sur toutes les plateformes de ces artistes. Oui, bien sûr. Et bientôt, l'artiste va réconfort, va renouer pour nous donner d'autres chansons. Sinon, merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve à la prochaine, surtout. Merci aussi à Réconfort. Parfois, il sera là pour nous présenter quelques nouvelles chansons. Vous êtes artiste, merci de le contacter et de l'envoyer à toutes vos chansons pour aussi le suivre sur les réseaux. Il s'appelle Réconfort. Merci à vous. Passez toujours chez Mouda pour acheter des machines, des téléphones, des montres et tout ce que vous voulez. Alors, on se dit quoi ? On se quitte et on se dit au revoir. Bien sûr.